Bokabo, quartier situé à l'ouest de la commune d'Abobo. Ici, après la crise post-électorale, l'état des relations intercommunautaires était emprunt de méfiance et de crispation. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée selon les habitants du quartier. Il y avait un peu de difficulté entre les parties du S, parties du IS, mais actuellement ça va. Cette activité sportive est donc le témoignage de la cohésion et de l'harmonie qui règnent désormais au sein des différentes communautés du quartier. Il y a toutes sortes d'ethnies qui sont là actuellement. Une harmonie, ça fait créer la réconciliation, mais elle est là. L'occasion était aussi propice pour les jeunes de sensibiliser leurs parents sur l'importance et la nécessité de se réconcilier. Selon le point focal de l'ONG Solid for Common Ground de Bokabo, cette activité fait suite à la formation reçue par plus de 300 jeunes du quartier sur le module de gestion des conflits, des réconciliations et des citoyennetés. Ces jeunes ont été formés sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale et la gestion du conflit. Cette activité de cohésion sociale et de réconciliation est appréciée par les autorités de la commune. Sans paix, sans cohésion sociale, ils sont les plus grands perdants. Je suis très heureux de les voir et c'est pour cela que je suis venu à leur côté pour les encourager à s'engager dans la voie de la paix, dans la voie de la réconciliation. Pour les responsables des ONG Solid for Common Ground et appui d'aide à la coopération technique et au développement, ces activités de solidarité permettront aux différents leaders communautaires et les jeunes à risque formés de participer et de jouer pleinement leur rôle pour le retour de la paix et de la cohésion sociale à Bokabo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !